En rapport avec la journée mondiale des AVC, accident vasculaire cérébraux qui intervient le 29 octobre de chaque année, le service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Brazzaville a pris l'option d'organiser les 26 et 27 du mois en cours une campagne de dépistage gratuit de l'hypertension artérielle et du diabète. Pour ces deux jours, les populations seront accueillies à l'entrée principale de ce grand hôpital du pays de 8h à 16h. Nous avons remarqué de plus en plus dans notre service une augmentation de la fréquence des AVC, surtout le cas des acteurs vasculaires cérébraux hémorragiques sur les jeunes. Donc on s'est dit qu'il faut vraiment sensibiliser la population pour prévenir la souvenue de ces AVC-là. Pour ce programme-là, nous avons prévu trois jours. Il y aura deux jours au CHU et deux jours en dehors du CHU. Au CHU, on va ouvrir un stand et dans ce stand, il y aura donc le dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète et il y aura donc une distribution des flyers portant sur des métages clés sur la prévention des AVC et la population pourra venir pour demander des conseils auprès des médecins parce qu'il y aura des neurologues dans les stands. Le jeudi et le vendredi, donc le 26 et le 27 octobre, au niveau des différences plutôt de références ou plutôt de bases de la ville de Brazzaville. On va faire une formation sur la prise en charge de l'AVC, tous les personnels, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, les kinésithérapeutes. À cette occasion, le public sera édifié sur les facteurs de risque des AVC. Cette équipe des médecins spécialistes prévoit aussi la prise en charge. Il y a deux grands facteurs de risque. On a ce qu'on appelle les facteurs de risque, on ne peut pas changer quelle que soit notre bonne volonté. Et on a des facteurs de risque modifiables. Ce sur quoi on va agir, c'est sur les facteurs de risque modifiables. Ces facteurs de risque modifiables sont tête de fil, l'hypertension artérielle, juste après vient le diabète. Mais en dehors de ça, on a ce qu'on appelle les dyslipidémies ou encore l'hypercholestérolémie, l'obésité. On a les consommations de toxiques qui sont de plus en plus fréquentes dans notre contexte avec les prises de certaines drogues telles que le tramadol. La consommation d'alcool, tout ça constitue des facteurs de risque sur lesquels on peut agir pour réduire le risque des AVC. On ne peut pas faire le dépistage des facteurs de risque sans avoir un processus de prise en charge des patients. Déjà ces patients, ils auront l'éducation sur les modes de vie, l'hygiène de vie. Mais ensuite, pour les patients qui seront dépistés, hypertendus et ou diabétiques, seront renvoyés aux médecins appropriés. On a ciblé les entreprises parce que dans ces milieux, on a un gros stress. Et le stress est un des facteurs de risque cardiovasculaire. Dans son agenda, le service de neurologie du CHU de Brazzaville a inscrit des descentes dans quelques entreprises pour sensibiliser à la prévention des AVC. Sous-titrage Société Radio-Canada